Mes chers amis, bonjour ! Voici le QCM du jour. Une de ses propositions est fausse, laquelle la maladie chronique des agglutéines froides peut comporter des troubles vasomoteurs des extrémités, des crises d'hémolise aiguës, des auto-anticorps de classe IgM anti-I, une lymphocytose médulaire, et enfin un excès de myéloglasme dans la moine. Mais vous remarquez que cette question commence par une de ses propositions et se termine par laquelle ? Donc il faut coucher une seule réponse. Tout d'abord, faisons un rappel sur la symptomatologie de la maladie des agglutéines froides. La majorité des cas, ce sont des formes asymptomatiques. Mais dans les formes symptomatiques, on peut retrouver une cyanose des extrémités. Ce sont des troubles vasomoteurs qui se situent au niveau des doigts, des orteils, et autour des lèvres, voire au niveau de la pointe du nez. On appelle ce signe de l'acrocyanose. Un autre tableau clinique peut survenir. Ce sont des hyperhémolises aiguës, ce qu'on appelle l'hyperhémolise intravasculaire. Et je vous rappelle que ce tableau constitue une urgence vitale. Il s'agit généralement de signes de choc à type d'hypotension, d'extrémité froide, de sueur, de malaise. Des signes rénaux à type de douleur lombaire, anurie ou des urines rouges portaux témoignant d'une hémoglobulurie. Ou des signes abdominaux à type de douleur abdominale, diarrhée, vomissement. Et biologiquement, dans les hyperhémolises aiguës, on retrouve une anémie qui est aiguë. On peut retrouver une hémoglobuline plasmatique. Une hémoglobulinerie, c'est-à-dire l'hémoglobuline peut passer dans les urines. Des signes de CIVD, une hypercaline, une élévation du taux des LDH. Et le troisième tableau clinique est l'hyperhémolise chronique, qui traduit une hyperhémolise intratissulaire. Et les hyperhémolises intratissulaires se manifestent par la triade hémolite, c'est-à-dire pâleur, yctère, splenomégaline. Maintenant, parlons de la physiopathologie des maladies à agglutine froide. Ce sont des lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes, c'est-à-dire des cellules effectrices sécrétant des anticorps de type IgM. Ces IgM n'entraînent pas d'agglutination à une température de 37 degrés. Mais l'agglutination apparaît lorsque la température descend à 4 degrés. Voilà, donc on peut conclure que la réponse A est juste. Il existe des troubles vasomoteurs des extrémités. Il existe des crises d'hémolise aiguës. Et ce sont des anticorps de classe IgM anti-I. La lymphocytose médulaire peut exister et donc il faut cocher la réponse E, c'est-à-dire l'excès de myeloblase dans la moelle. Je rappelle que l'excès de myeloblase au-delà de 20% d'oxygène moelle osseuse définit la leucémie aiguë. Et dans la leucémie aiguë, il n'existe jamais d'agglutinine froide. Voilà pour le plusième du jour. Merci et à demain.